on réduit la part de l'hypolyse et on augmente la part de glucides. C'est normal, on l'a vu, si l'intensité est importante, on va utiliser en priorité le substrat énergétique le plus présent, le plus proche, le plus facile, le plus rapide à utiliser, qui sont les glucides. Autrement dit, la conclusion, c'est que la durée de l'exercice influe positivement sur l'utilisation des lipides en tant que substrat énergétique. Plus l'exercice est long dans le temps, plus les lipides sont utilisés comme substrat énergétique. En gros, le paramètre, excusez-moi, il manque un R, capital de l'oxydation des lipides, est l'intensité de l'effort. Intensité moyenne ou faible, effort long, utilisation des lipides pendant l'effort. Là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur le fameux HIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, d'accord. Le HIT, on est sur de la très haute intensité d'effort, du coup, vous l'aurez compris, c'est expliqué ici, on ne peut pas utiliser les lipides pendant l'effort. Ce n'est pas possible, on n'est que sur une utilisation des glucides, ok, obligatoirement. Donc, du coup, comment le HIT permet de perdre du poids ? Ça, on l'expliquera quand on expliquera l'époque, je vous ferai un cours sur l'époque en physiologie dessus. D'accord, on en a parlé d'ailleurs, il me semble, sur la visioconférence. Comment fonctionne le HIT par rapport à la perte de poids ? On sait par rapport à ça que ce n'est pas pendant l'effort, en tout cas. Ce n'est pas possible puisqu'on n'utilise que les glucides pendant l'effort. Donc, comment ça fonctionne ? Ça sera expliqué quand on expliquera l'époque. Excess, post, oxygène, consumption. Ok. Le cycle de Randall, le fameux. Alors, je vous le fais rapidement. Ici, vous avez le glucose ou fatty acid, acide gras. D'accord ? En bleu, vous l'aurez compris, c'est une cellule musculaire. En vert, ici, c'est la mitochondrie dans laquelle on fait le cycle de Krebs. D'accord ? Si on oublie ça, on oublie toutes les flèches rouges. Qu'est-ce qui se passe ? Glute 4, qui sont les transporteurs, sont les récepteurs spécifiques au glucose sur la membrane cellulaire. Le glucose, plasma glucose, c'est le glucose qui est transporté dans le sang. Rentre ici dans la cellule grâce au glute 4. Ok ? Le transporteur, le récepteur membranaire s'ouvre, c'est une porte. Ici, le glute 4, c'est une porte. Quand le glucose arrive, la porte s'ouvre, ce qui permet au glucose de rentrer. D'accord ? Tac ! Le glucose rentre. Ici, vous aurez reconnu la glycolyse. On prend du glucose, on donne du pyruvate. Ok ? Ça, ce sont les différentes étapes de la glycolyse avec HK, PFK qui sont des enzymes. HK, c'est exokinase, il me semble, de tête, vérifier, PFK, phosphofructokinase. Ce sont des enzymes. En gros, ce sont celles qui permettent de faire ces flèches-là, c'est-à-dire les réactions chimiques qui permettent de passer du glucose au pyruvate. Ce n'est pas grave, si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave. Mais vous le savez, dès qu'il y a une réaction chimique, il y a un enzyme. De toute façon, la réaction chimique n'est possible que grâce à une enzyme. Ok ? Voilà. Le pyruvate passe ici, dans le cycle de Krebs, pour donner de l'ATP. Comment ça se passe ? L'inhibition du métabolisme glucidique par l'oxydation des lipides. Quand il y a de l'acide gras qui rentre ici, les acides gras libres arrivent avec le sang. Ils rentrent ici, flèche rouge. Ok ? Ils vont rentrer dans la mitochondrie pour faire le cycle de Krebs et servir de substrat énergétique. Ok ? Ce qui va se passer, c'est que leur utilisation dans le cycle de Krebs va permettre, va venir inhiber l'utilisation des glucides. En fait, en inhibant, en ayant une action directe sur les enzymes. C'est ici les PDH, PFK, HK, je vous dis les enzymes. Vous voyez un petit sens interdit. C'est qu'en fait, quand on va se servir de l'acide gras comme substrat énergétique dans la mitochondrie, on va produire du citrate. D'accord ? Il va en sortir du citrate et ce citrate va venir inhiber la glycolyse, ce qui va permettre de favoriser l'utilisation des acides gras libres dans le cycle de Krebs comme substrat énergétique. Et en fait, c'est logique par rapport à ce qu'on disait. Plus on avance dans le temps, plus les acides gras libres arrivent, d'accord ? Plus il y a d'acides gras libres qui sont transportés, le temps que je vous rappelle, c'est le temps de latence, aller chercher déjà les réserves de glucides qui diminuent et en plus, aller chercher les acides gras libres dans les tissus adipeux. Le temps qu'on les ramène, qu'on les utilise, ça prend un petit peu de temps. Mais lorsqu'ils arrivent, plus il y en a qui arrivent, plus ils viennent squatter les mitochondries, d'accord ? Et plus ça va inhiber l'utilisation du glucose. Il y en a de plus en plus en grande quantité. Et en plus, le résultat du cycle de Krebs avec les acides gras libres va venir inhiber la glycolyse et l'utilisation des glucoses pour le cycle de Krebs, d'accord ? Dans les mitochondries. Donc du coup, plus j'avance dans le temps, plus j'utilise des acides gras libres au profit des glucides comme substrat énergétique, pour une même intensité donnée bien sûr, pour faire le cycle de Krebs et produire de l'ATP. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour ce cycle de Handel, cette inhibition, ça explique juste en fait de manière, la logique de plus j'avance dans le temps, plus j'utilise d'acides gras libres, donc de lipides, pour produire de l'ATP dans le cycle de Krebs au profit ou au détriment, comme vous voulez, c'est comme on veut, du glucose et de la glycolyse. Effet de l'entraînement et de l'alimentation. Alors, l'entraînement en endurance, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé il me semble, d'accord ? L'entraînement en endurance va augmenter l'oxydation des lipides malgré une diminution de la sécrétion des catécholamines, pour une même intensité de travail absolue. C'est-à-dire que l'entraînement va permettre, d'accord, d'augmenter l'utilisation des lipides, l'oxydation des lipides. Plus je vais m'entraîner en endurance, plus je vais utiliser les lipides comme substrat énergétique au détriment du glucose. Donc, celle-ci est compensée par une augmentation de la sensibilité, alors pourquoi, pardon, excusez-moi, malgré une diminution des sécrétions des catécholamines. On diminue la sécrétion des catécholamines, donc logiquement, on ne devrait pas augmenter l'oxydation des lipides. En fait, celle-ci, elle est compensée par une augmentation de la sensibilité des récepteurs adrénergiques du tissu adipeux permettant d'accroître la stimulation des catécholamines. Donc, principe d'économie, ok, on diminue la sécrétion des catécholamines, mais les récepteurs adrénergiques dont on a parlé précédemment deviennent plus sensibles. Donc, en fait, avec moins de catécholamines, je suis tout autant efficace. Principe d'économie, ils deviennent plus sensibles, ils s'activent plus facilement de manière plus sensible. Donc, avec moins de catécholamines, je suis quand même plus efficace. Ok, c'est le principe d'économie. Donc, du coup, l'entraînement d'endurance permet d'élever la part des lipides dans la fourniture énergétique à l'exercice comme au repos. Ok. On en revient, donc, la logique, on en revient sur les régimes hyperlipidiques, on passe sur les régimes hyperlipidiques, qui permettent d'augmenter l'oxydation des lipides et d'épargner les réserves de glycogènes. Exemple des régimes cétogènes chez les culturistes, dont l'objectif est de réduire la masse grasse. Ok. On consomme plus de lipides. Donc, déjà, on consomme au détriment du glycogène. Le but, c'est pour le but d'augmenter l'oxydation des lipides et d'épargner les réserves de glycogènes. Ok. Donc, on essaie de réduire la masse grasse en augmentant sa consommation de lipides. Ok. Puisqu'on l'a dit, à l'exercice comme au repos, quand je vais avoir un entraînement d'endurance ou alors un régime hyperlipidique, un régime cétogène, d'accord, je vais par la suite favoriser l'utilisation des lipides dans la fourniture énergétique, que ce soit à l'exercice au repos, au détriment des glucides. D'accord. Donc, le but de ça, de l'entraînement d'endurance ou du régime cétogène, c'est justement ça. C'est que par la suite, à l'exercice comme au repos, favoriser l'utilisation des lipides au détriment du glycogène. Et donc, réduire la masse grasse par la suite. Il me semble que ça se termine là-dessus. Oui. Voilà. Enchaîne. Ensuite, on enchaîne avec les protéines. Donc, voilà pour cette partie sur les lipides. Donc, j'avais prévenu, partie un petit peu complexe. En tout cas, pas forcément dans la compréhension, mais dans l'application au quotidien. Puisque, comme je vous ai dit, ça se croise, se coupe, se recoupe, se décroise. Ça change tous les mois, les modes. Donc, voilà. Il y aura certainement des questions, des débats là-dessus. On en débutera avec plaisir. Ça permettra, je pense, d'apprendre des choses et de voir certaines choses. Pas dit même. C'est sûr que j'aurai toutes les réponses à vos questions par rapport aux dernières évolutions, etc. Mais voilà. Si besoin, on se fait une petite visioconférence comme notre fois. C'était cool. Et on débat de tout ça pour essayer d'éclaircir certains points. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit en fonction de l'heure qu'il est. Et je vous dis à très vite pour la suite. Donc, vous l'avez vu, les protéines. Merci à tous.